Bonjour, nous sommes en direct du Toujours Cloitré Club Ciné de Port-le-Cadre-Barcaresse et nous vous proposons aujourd'hui une émission exceptionnelle consacrée à deux stars oubliées du cinéma français. Mais dans un cinéma, une émission qui parle du cinéma doit se faire dans une salle de cinéma. C'est pour ça, nous nous rendons immédiatement dans la salle inaugurée il y a quelques années par Gilbert Melki, la salle 2. Nous sommes dans le couloir et nous allons retrouver nos invités dans cette salle pour pouvoir discuter ensemble de Tommy Bourdel et de Henri Diamant-Berger. Avec les distances de sécurité, Noël Diamant-Berger, le petit-neveu d'Henri Diamant-Berger et Didier Fiala, le directeur du club ciné de Port-le-Cadre, qui est un spécialiste de Tommy Bourdel notamment, nous attendent. Et il y a en train de se réveiller Nicolas Côteville de l'archipel Contre-Attaque, avec qui nous sommes partenaires de cette émission et qui va filmer non seulement nos interlocuteurs mais aussi l'écran où il y aura un certain nombre d'extraits. Et là on peut voir, en image fixe, Henri Diamant-Berger. Alors Didier, bonjour, Noël bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation, nous sommes fermés depuis de longs mois et on avait envie de parler de cinéma mais autrement. Et il est vrai qu'évoquer les personnalités atypiques d'Henri Diamant-Berger et de Tommy Bourdel, c'est quelque chose d'assez rare aujourd'hui. Donc je pense qu'au lieu d'entrer immédiatement dans l'interview, on va peut-être regarder quelques images parce que je crois savoir qu'Henri Diamant-Berger serait à l'origine du premier film-annonce de l'histoire du cinéma. Hop là ! Ce qui se passe c'est que trois jours avant la sortie du film, Henri Diamant-Berger parle de son incapacité à pouvoir fournir les 60 copies nécessaires et donc il est dans l'obligation de bouclier rapidement un petit film que ça repasse un téléspectateur. Il va chercher des négatifs et il montre ce film de 10 minutes qui devient donc la première bande d'annonce du cinéma. Alors le film est une énorme production, il coûte 3 millions de francs à l'époque, que des décors naturels, ce qui fait contraste avec les productions de l'époque, des centaines de figurants. Là on découvre donc tous les gens mobilisés sur le film. C'est assez impressionnant, on comprend pourquoi personne n'était au chômage à cette époque-là. Tout le matériel mobilisé, les épées, un plat sur les accessoires, des bijoux. Je ne sais pas de quoi il s'agit, peut-être que quelqu'un peut le dire. Ça c'est un coffre, ça c'est un bougeoir. En tout cas ça donne l'idée du nombre d'artisans qui étaient mobilisés sur ce type de production, où tous les corps de métier pouvaient intervenir et participer à la production. On est en 1921. Ça c'est l'air d'une couronne, je dis ça au hasard. Ça c'est un chandillet à 7 branches. C'est un camion. On a l'impression que Henri Diamant-Berger veut nous montrer tous les moyens qu'il a mis en oeuvre, comme nous le disait Didier, pour que son film soit une réussite et que le spectateur en ait pour son argent si je puis dire. Donc regardez, on voit Pathé Consortium Cinema. La société Pathé existe toujours. Alors c'est peut-être d'ailleurs les studios Joinville du coup, parce que les studios Pathé étaient à Joinville, me semble-t-il. Quel contraste avec les films annonces d'aujourd'hui, où nous avons un montage rapide d'images du film. Là c'est un film annonce qui ressemble beaucoup à un making-of. Oui voilà, parce qu'à l'époque, les muscotaires n'avaient pas de cigarette. C'est à ça qu'on le reconnaît. Et les chaînes n'avaient pas encore été inventées, vu qu'elles viennent d'Amérique du Sud. Et qu'à l'époque des muscotaires, Améaigov et Sputzi n'avaient pas été au camping. Bon, c'est une discussion un peu succincte de l'histoire. Imaginez que là, nous sommes toujours dans une bande-annonce. Voilà. De hâte. On n'entend pas le dialogue des chevaux, et c'est bien dommage. Dans la version restaurée, ils ont inclus tous les bruitages. Donc ils ont inclus les brudeurs. Même quand le cheval pète. Alors, quand Pathé a passé la commande, justement, à Henri Diamant-Berger, ils l'ont arrêté, me disait Noël, et ils l'ont envoyé aux États-Unis pour qu'ils se briefent un peu sur le cinéma américain, et notamment les westerns. Tout à fait, c'est ça. Il s'agissait aussi d'aller faire la promotion du cinéma français aux États-Unis. Tu peux rejoindre ton petit camarade. Ça va pouvoir... Donc ce qui est intéressant dans... Ce qui était pour eux un film annonce, mais pour nous c'est plutôt... Bon, c'est une archive, bien sûr, mais c'est un making-of. Enfin, c'est de voir comment il a pu... Donc c'est les trois mousquetaires, on le répète. Tout à fait. Alors, juste, je voudrais rajouter quelques détails. En fait, ce film a été produit à cette époque-là, on sortait un format un peu particulier par rapport à aujourd'hui. Il s'agissait de 12 épisodes de une heure. Et les épisodes sortaient chaque semaine. Donc ils se retrouvent dans cette situation-là, c'est qu'en se retrouvant en retard à cause des laboratoires pâtés, c'est toute une machine qui se met à ne plus fonctionner. La presse... Alors, la ville était tapissée d'affiches. Le film était annoncé depuis pas mal de temps. Les journaux, la presse notamment, avait décidé de publier chaque semaine le roman de Dumas, justement, pour accompagner la sortie du film. Donc il se retrouve dans une situation assez tendue. Et donc, pour l'anecdote, quand il présente cette bande-annonce, c'est pour surtout dire aux spectateurs que ça va être retardé d'une semaine. Et elle sera accueillie avec... C'est une bonne annonce pour les vaccins, c'est ça ? Pardon ? C'est une bonne annonce pour les vaccins. Vous voyez, là, vous les avez à l'écran, les vaccins, mais vous l'aurez plus tard. Bon, bon, par contre, excusez-moi. Donc le premier film annonce de l'histoire du cinéma, c'est une excuse ? Absolument. C'est ça. D'accord. On s'excuse de ne pas pouvoir vous livrer. Donc, rapidement, il fait un mélange d'images du film et il montre les moyens qu'il a mis en avant pour finir. En fait, il n'a pas trop le choix parce que le film, ils avaient mis en place apparemment une communication tellement massive. Voilà, Jérôme Diamant-Berger, auquel il faut rendre hommage, le petit-fils d'Henri Diamant-Berger, grâce à qui nous avons ces images puisque beaucoup de copies ont été détruites par l'armée allemande en 1941. Et Jérôme Diamant-Berger, dans les années 80, a fait tout un travail de recherche documentaire pour récupérer des copies de films qui avaient été détruits par l'armée allemande, racontent qu'à l'époque, en France, en 1921, il existait 1200 salles en France et que les Trois Mousquetaires ont été édités en 800 copies. Alors, pour faire une comparaison avec aujourd'hui où il y a un petit peu plus de 2000 établissements cinématographiques en France, 800 copies, c'est un blockbuster de Disney. Donc, c'est vraiment, ces Trois Mousquetaires, une grosse production dans laquelle investit Pâté. Noël, je crois savoir que ton nom de famille, c'est Diamant-Berger. Tu nous as parlé de Jérôme Diamant-Berger. Est-ce que tu peux nous dire quel était ce lien de parenté et pourquoi tu es là aujourd'hui, si ce n'est qu'on t'a invité ? Je crois que tu habites dans le coin également. Présente-toi, présente-nous un petit peu la famille Diamant-Berger puisque c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. C'est gentil. En tout cas, Henri Diamant-Berger est mort. J'avais trois ans. Je n'ai pas eu la chance de le connaître. Mais c'est vrai qu'il a marqué l'histoire de la famille et que quand j'étais petit, les gens connaissaient mon nom de famille et me demandaient si j'étais un parent d'Henri Diamant-Berger. Il était surtout connu pour avoir produit un film qui avait dans les années 50 eu beaucoup de succès qui s'appelait La Belle Américaine. Et c'est vrai que mon enfance a été bercée par ces questionnements qu'on me posait par rapport à ce membre de ma famille aussi célèbre. Alors, ça arrive beaucoup moins maintenant, effectivement. Mais c'est vrai que je faisais référence à Jérôme Diamant-Berger qui lui aussi est cinéaste et qui a beaucoup œuvré pour que l'œuvre de son grand-père ne soit pas dans l'oubli. J'ai eu la chance de voir quelques-uns de ses films et c'est vrai que ça vaut le coup. Mais quand on lit Les Mémoires d'Henri, on voit quelqu'un qui n'a pas du tout la grosse tête, qui était un artisan du cinéma. Il a écrit un livre en 1919 qui s'appelait Le cinéma, pour vous dire à quel point il était passionné et c'était aussi un grand critique de cinéma. Et c'est vrai qu'il a traversé les années 20, les années 30. Il a retourné Les Trois Mousquetaires en 1927 en parlant, et il a traversé les années 40 et les années 50 comme un artisan réalisant des films populaires faisant connaître notamment De Funès et toute une bande de satinbanques de Paris qu'il aimait. Et il avait aussi des attaches aux Etats-Unis. Et il connaissait très bien les cinéastes et les cinémas américains. Un homme de l'ombre aujourd'hui, mais qui laisse une œuvre quand même dont la plus grande partie, hélas, a été détruite, comme je le disais tout à l'heure, par les Allemands en 1941, puisque ce grand-oncle était juif, et que l'armée allemande a brûlé toutes les œuvres d'artistes juifs. Et je pense que c'est aussi ce qui contribue à ce que certains aient été oubliés, puisque tout simplement, il n'y a plus de... leur œuvre ne leur a pas survécu. D'accord, donc on peut bien dire que c'est une star oubliée du cinéma français. Alors revenons à 1921, au moment de la sortie de ce film. L'œuvre d'Henri Diamant-Bergé va traverser les évolutions techniques du cinéma en même temps qu'elle va traverser le siècle. Didier, où en sommes-nous en 1921, après la Première Guerre mondiale, il y a eu des bouleversements, dans la production cinématographique ? Est-ce qu'on va rester durablement sur le muet ou est-ce qu'on va passer directement au parler ? Est-ce qu'il y a eu un stade intermédiaire ? Le film sonore apparaît en 1928, à peu près, et puis il y aura une... Parle sans t'émouvoir et à voix haute. Voilà, c'est ce que j'essaie de te dire, Farvest. C'est tout. C'est Bernardo. Le cinéma parlant, du coup, doit arriver, je ne sais pas, en 1930, justement. Là, on ne voit plus. Là, on voit le haut ton crâne. Comme c'est un plan fixe, là, tu as juste à parler fort. Un peu plus fort, c'est tout. 1921, 1921, en tout cas, pour en venir dans l'atomie Bourdin, on va lui proposer, parce qu'il sort de la guerre et il ne veut pas continuer ses études d'ingénieur. Il se dit confus et il se promène autour des studios Gaumont et il tombe sur ce qu'il appelle sa chance, sa rencontre avec le réalisateur Léon Poirier. Et Léon Poirier, dont recherche pour son film, qui est une adaptation de Lamartine Jocelyne, cherche un bourreau. Et donc, il cherche un homme musclé. Tommy Bourdel est un athlète, un grand sportif. Et il va donc jouer le rôle du bourreau dans Jocelyne. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'Henri Diamant-Berger le repère à cause de sa carure et lui propose de devenir la doublure de Portos. Il est à cette époque, Tommy Bourdel, ami avec Albert Préjean, dont on a parlé l'autre jour, qui est lui-même pas encore trop connu. On le retrouve d'ailleurs, Albert Préjean, dans Les Trois Mousquetaires, et plus tard dans Verdun de Léon Poirier. Et on leur propose à tous les deux de devenir les doublures des mousquetaires. Et ils trouvent ça plutôt sympa. Apparemment, faire du cinéma dans les années 20 en France, c'était une bonne rigolade. C'était... Apparemment, il y avait beaucoup de production. Tommy Bourdel dit qu'ils avaient... Ils se laissaient pousser les cheveux pendant des mois pour pouvoir jouer dans un film. Ils se laissaient pousser les moustaches, etc. Et ils passaient d'un film à l'autre. Alors, il y a eu pas mal de films de KPDP produits, comme Fanfan la Tulipe, Les Trois Mousquetaires. Et donc, si Préjean se retrouve, lui, dans Les Trois Mousquetaires, Léon Poirier rappelle Tommy Bourdel. Il lui donne un rôle plus significatif dans une autre adaptation de Lamartine. Geneviève. Geneviève, vous le voyez, il va avoir un rôle un peu plus... Un peu plus important. En fait, Léon Poirier... Sur cette scène française, là, de ce cinéma des années 20, on n'est pas... La plupart d'entre eux, en fait, sont assez liés au milieu artistique. Pour exemple, Tommy Bourdel, ses premiers rôles, son nom sera orthographié Bourdel. Uniquement Bourdel. Dans la presse de l'époque, dans le courrier des lecteurs, des gens écrivaient et demandent s'il est de la famille du sculpteur qui est alors célèbre, Antoine Bourdel. qui est un sculpteur qui était relativement célèbre, un peu oublié aujourd'hui, mais au début du XXe siècle, il est relativement connu. C'était un proche de Rodin. Et on répond à ses lectrices que non, il n'est pas de la famille du sculpteur. À la mort du sculpteur, par contre, il réorthographie son... Alors, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais son nom réorthographe... Le nouvel orthographe, donc il prend le nom de Bourdel comme le sculpteur. Tommy, qui est orthographié TO2NMYGREC, devient THOMYGREC. Et on retrouve dans les mêmes questions qui sont posées dans le courrier des lectrices, Tommy Bourdel est-il de la famille du sculpteur ? Et là, ça devient... Oui, il est le neveu du sculpteur Bourdel. Léon Poirier est le neveu d'une peintre impressionniste, Berthe Morisot, qui était une proche de Manet, donc une femme, peintre. Donc, lui-même, Léon Poirier était affilié à ce milieu artistique. Et donc, on voit que autour de ces réalisateurs, je ne sais pas si c'est le cas d'Henri Diamant-Berger, mais il y a toute cette espèce de monde artistique. Et en fait, je pense que dans les années 20, des réalisateurs comme Léon Poirier vont essayer de transposer l'art littéraire et l'art français et le transposer dans le cinéma. Et je pense que ça va... Il va se passer une espèce de clash avec ce que le cinéma américain propose, justement. Donc, une spécificité du cinéma français dès les origines par rapport à son alter ego américain. Léon Poirier a écrit un ouvrage qui s'appelle 24 secondes, 24 images secondes. Oui. Et il est en discussion avec Gaumont qui lui explique pourquoi son film Jocelyne n'a aucune chance d'être diffusé aux États-Unis. Et il y a une longue méditation de Léon Poirier, justement, qui s'attriste un peu de constater que cette espèce de fierté artistique française ne sera jamais présentable, que ça ne va pas être possible de le diffuser dans les scènes américaines. En tout cas, le cinéma de Léon Poirier va être toujours lié avec Tommy Bourdel, en fait. Il va le garder toute sa vie. Très bien. Oui. OK. Et je crois donc que tu voulais nous montrer un extrait pour illustrer. Justement, c'est pour ça. Alors, l'extrait qui va nous être présenté est d'un... Ça s'appelle Un Rad. C'est un film qui a été réalisé par un Brésilien, en fait. On peut se demander ce qu'un Brésilien fuit dans le cinéma français à cette époque-là. Alors, du bois de boulogne, surtout. Il est nul, Alberto Cavalcanti. Et il va faire des études d'architecte en Suisse. Et il se retrouve à Paris et il se retrouve dans ce cercle de réalisateurs avant-gardistes. Et il va travailler notamment avec Marcel Lervier dans L'Ile Humaine, qui est un film célèbre à cause notamment de son aspect art déco. C'est assez pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert. Je vous invite à le faire. Et Cavalcanti va lui-même faire des adaptations notamment de mots passants dans un film qui s'appelle Yvonne où il va faire intervenir Bourdel un an avant en RAD. Cavalcanti va faire intervenir Bourdel dans plusieurs films. En tout cas, avec un an... Un an avant, c'est-à-dire... Mais ça veut dire qu'il tourne un film par an. Puisque l'année suivante, il va faire en RAD. Oui, oui. C'est un rythme très soutenu. Oui. Alors, justement, pour en revenir, il va faire notamment un jouet Catherine Esley. Alors, Catherine Esley, je ne sais pas si vous la connaissez. Catherine Esley, elle est connue sous le nom de Dédé dans la peinture impressionniste parce que c'était un des modèles, le second modèle de Renoir, du peintre Renoir. Et elle va taper dans l'œil de son fils, Jean Renoir, puisqu'il va l'épouser. Et elle adorait Catherine Esley. Alors, Dédé, elle va américaniser son nom. Et il se dit que quand elle marchait, elle aimait le cinéma américain et notamment Gloria Swanson. et elle avait tendance à se maquiller un peu comme Gloria Swanson. Et les gens lui demandaient si elle était une actrice américaine. Et elle-même, Catherine Esley, dit qu'elle n'a jamais voulu faire du cinéma. Par contre, Jean Renoir, lui, se promet d'en faire une star. Et donc, Catherine Esley ne travaille pas mal avec Cavalcanti. D'ailleurs, on va la voir dans l'estrait. Ça s'appelle Enrade. Et là, je pense qu'il met Cavalcanti et donc excédé par cette volonté de vouloir transposer la littérature ou le théâtre au cinéma. Et il pense que le cinéma français doit trouver son propre langage. Enrade, c'est un film un peu particulier. On va lancer et on va commenter. Didier, si tu veux revenir pour faire la voix off maintenant. Tu fais un peu tout, Didier. Voix off. Alors, Enrade se situe près d'un port. C'est l'histoire de quatre âmes perdues. Le film tourne autour de ce personnage qu'on repère, le simple d'esprit. Là, il s'agit de Tommy Bourdel, c'est un docker. On a vu Catherine Eslin qui est la serveuse qui est malmenée par les clients. Alors, là, on aura deviné de quoi il va parler. Et c'est justement par rapport à ça, justement, le langage de Cavalcanti. on va voir un intertitre parce que ça, c'est un extrait d'un film italien qui indique l'histoire d'un naufrage, mais on n'a pratiquement pas besoin de l'intertitre, en fait. Et donc, là, le docker va raconter son histoire donc du naufrage et mobiliser l'attention de toute la salle. C'est l'idiot du village. Voilà, absolument. Alors, lui, il passe son temps à aller voir les bateaux partir. C'est Madame Renoir. Voilà. Là, on a Catherine Eslin qui travaille dans un bar apparemment tenu par sa mère. Ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'elle n'apparait jamais sa mère. On ne voit que des bouts de bras quand elle fait passer les plats ou quand elle tape pour appeler sa fille. Voilà l'intertitre qui est complètement inutile parce que vous avez pu constater qu'il avait sorti déjà une image pour parler du naufrage. Alors là, il commence à mobiliser l'attention avec son récit. ça, c'est un acteur français. Son nom m'échappe, mais il était aussi écrivain. Tommy Bourdel, donc ? Voici, donc, Tommy Bourdel avec ses yeux clairs. selon les journalistes de l'époque, ils disent qu'il a les yeux bleus, porcelaine, dur comme l'acier ou tendre comme un ciel de printemps. Donc, il arrive à alterner comme ça. Et d'ailleurs, on va voir les transformations du visage de Tommy Bourdel. Je pense que Tommy Bourdel est le meilleur dans tous ses films muets. Il est de loin bien mieux dans ses films muets que dans ses films parlants. En gros, il n'aurait que des yeux, ça marcherait. Oui. Voilà, donc, son récit commence à capter l'attention. C'est hypnotique, là, carrément. Ou alors, elle est foncedée, mais bon. Alors, ce qui est intéressant chez Bourdel, c'est comme il utilise sa mâchoire et son regard. Alors, il y a des moments, il a un petit sourire où on a l'impression qu'il prend plaisir d'être le centre de l'attention. Là, on voit que le récit est un peu plus, on dirait, dur. Il commence sûrement à expliquer les difficultés du naufrage. En tout cas, les autres posent, mais lui, il joue. Ouais, ouais. il y a Maurice avec sa clope au bec qui commente. Et le bateau coula, fille Bourdel. Donc là, on a l'impression de par son attitude qu'il se vante un peu de la capacité qu'il a eu à faire face au naufrage. Ouais. Ça ne s'arrange pas du côté de Mme Renard. Non, mais définitivement. Non, mais là, le taux de THC était vraiment changé. Elle est conquise. Ouais. On ne dira pas tout, mais... Dans le film, il lui fait des avances. Ah, je me disais aussi. Il la terrorise parce qu'elle, en fait, elle est amoureuse dans le film du fils de la lavandière qui s'appelle Jean qui lui-même rêve de prendre les bateaux et partir. Alors, le récit devient... Oui, il doit y avoir le premier mort. C'est Jean Gabin ? Non, il y a un côté. Ah oui, voilà. On fait souvent référence à Tommy Bourdel comme étant le Gabin du muet, d'ailleurs. Même si ce n'est pas... Donc voilà, là, un regard qui devient un peu plus... Torve. Désespéré. Il revit les événements. Oui. Un sourire jaune et il montre son tatouage comme une espèce de symbole de la cicatrice. D'une espèce de cicatrice comme ça qui lui est restée de cette expérience traumatisante. Et Cavalcanti, justement, va faire ce plan extraordinaire parce que ça a l'air d'interpeller quelque part le simple d'esprit puisque vous allez voir le mouvement qu'il a. L'œil et la lipe qui tombent. Et là, on a un plan sur sa propre cicatrice à lui où on s'imagine qu'il est devenu simple d'esprit à l'issue de sa propre expérience traumatisante. Donc, on peut dire qu'il y a un effet miroir de cicatrice. Oui, absolument. Il y a une parallèle entre ce tatouage et la cicatrice qu'il a sur le crâne. Voilà. Combien de temps dure le film ? Le film doit faire 1h10. Là, voilà. C'est les seuls pas de la mer, ça. Voilà. Putain ! Dans tout le film, elle n'apparaît que comme ça. T'as fui le bras. Elle n'a pas fait avec la cuisine. Voilà, on rallume les lumières. Tu peux te rasseoir, Didier. Noël, tourne, qu'on voit ta face. Voilà, il est toujours en vie, il est toujours là. Donc là, nous sommes au milieu des années 20. Ouais, on va de 27. 27. Donc, nous sommes encore dans la période du muet intégral. Ouais. Il y a eu du semi-muet. Il y a eu du semi-muet, c'est-à-dire du sonore. Et c'est l'extrait d'après que nous allons vous proposer. On va rester un instant sur cette autre star oubliée du cinéma français qui est donc Tommy Bourdel avec ce grand réalisateur pionnier Henri Diamant-Berger. Et Tommy Bourdel, donc, tu nous as dit qu'il était surnommé souvent le Jean Gabin du muet. Absolument. D'ailleurs, quand on passe à des personnalités comme l'Innoventura ou Jean Gabin, on peut se demander à quel point ils ont construit leur personnage sur la trace qu'a laissée Tommy Bourdel sur cette représentation du ducaïd. Parce qu'encore une fois, Tommy Bourdel va toujours impressionner les gens qui l'approchent à cause justement de sa stature. Il est carré comme bestiaux. Voilà, absolument. En plus, il a participé à des concours à rugby, course, lancée. Il est obsédé par le sport. Il en fera d'ailleurs toute sa vie. Toute sa vie. Et chaque fois qu'il y a un tournage d'ailleurs, notamment dans la presse des années 30, mais il y a toujours une anecdote sur ce que fait Tommy Bourdel pendant le tournage. Sur un tournage, il y a un plan d'eau, il enlève son t-shirt, il plonge et il nage. Dans un autre film, au moment où il simule une bataille, sa force, ne contrôlant pas sa force, il envoie un autre acteur dans le décor. Voilà, dans le décor. Quelques commentaires sexistes parfois, comme à l'occasion d'un film dans les années 30 où il est censé gifler une actrice. Apparemment, ça se passe mal, donc elle s'évanouit. Donc, toute la presse va toujours aller chercher ce détail-là chez Tommy Bourdel. C'est ce qui crée chez les gens qui l'approchent. Déjà à l'époque, alors, la presse était complètement d'ailleurs d'anecdotes, de détails inutiles. Ça vaut le coup de dire que quand il commence à avoir une carrière dans le cinéma français, il n'y a pas vraiment d'acteur français athlétique. Ça, on le retrouve dans le cinéma américain et on le présente comme justement... Le Johnny Westmuller. Même si Johnny Westmuller n'est pas encore arrivé, mais il est... C'est les années 30, Johnny, non ? aux acteurs américains et les acteurs français sont plutôt délicats. On parle de... Les jeunes premiers sont des poupées de porcelaine et on trouve des articles dans lesquels... on a un vrai bonhomme, un vrai bonhomme qui va pouvoir amener dans le cinéma français cette force qu'ont les acteurs américains et il va en jouer. Ce sera le personnage qui va garder comme ça puisqu'on le retrouvera dans des personnages toujours en uniforme. Notamment avec Tommy Bourdel dans des films de guerre. Il est dans la plupart des films militaires toujours en uniforme. On le retrouve en uniforme régulièrement. et encostumé justement dans Arsène Lupin dont on parlera tout à l'heure. Mais il arrive à jouer quand même sur les deux plans. Il arrive à faire le gros caïd mais aussi l'aristocrate. Dès qu'on lui met un costume, il peut prendre cette espèce de prestance aristocrate dont il arrive à jouer sur les deux aspects. Les années passent. On va passer des années 20 aux années 30. La technologie cinématographique évolue. On va passer du muet au sonore qui va être le stade intermédiaire au parlant si j'ai bien compris. Je crois que tu voulais nous présenter un extrait de Tommy Bourdel. Dans les années 20 on arrive à faire évoluer la caméra. On a développé toute une technique pour faire évoluer les caméras et la faire bouger. L'apparition du sonore va être très contraignante. C'est-à-dire le matériel est massif ça va figer les caméras il va falloir naturellement qu'ils se mettent à intégrer tout ça et retrouver une certaine agilité parce que le sonore nécessite un équipement lourd. Un équipement lourd. Alors là l'extrait qui va suivre c'est un film qui s'appelle Caïn Aventure des mers exotiques. C'est un film qui va être abordé dès 1929 par la presse. La presse va en parler énormément. Léon Poirier prend Tommy Bourdel il prend avec lui une actrice française elle est de Guadeloupe et elle était danseuse exotique elle s'appelle Ramatae Elle est un peu noire ou elle est blanche ? Elle est créole C'est l'époque de Joséphine Baker et l'époque de la grande exposition coloniale française dans les années 30 donc il y a tout un air du temps qui incite les producteurs les réalisateurs à mettre en chantier des films qui se passent outre-mer dirons-nous dans l'empire colonial français D'ailleurs Léon Poirier la plupart de ses films il va les tourner en Afrique les colonies françaises il a une fascination complète pour l'Afrique Et donc sur cet extrait ça se passe où ? Alors là le film sera tourné à Madagascar D'accord donc ils partent avec tout le matériel Ramatahe Tommy Bourdel et ils partent en 1929 le film sort en 1930 et donc ils vont passer littéralement l'année à tourner ce film à Nozibé à Madagascar alors il s'agit de peut-être que je pourrais le commenter pendant qu'on le voit donc c'est un film sonore là on va avoir du son pour l'anecdote ce film va avoir une carrière aux Etats-Unis en 1932 il va être distribué dans des salles américaines sauf qu'il a été rebaptisé Rama la femme cannibale bien sûr donc le point de vue est tout à fait différent vous comprenez pourquoi on essaie d'attirer l'attention du public américain sur l'aspect c'est pas celui que Léon Poirier pritendait montrer je crois et en plus à aucun moment elle mange quelqu'un non voilà non pas là le film non alors ce film a été restauré par le CNC Equata Productions à un moment donné a sorti cet extrait sur Youtube a indiqué que le film avait été restauré par contre Equata Productions a disparu et il n'y a jamais eu de sortie DVD donc je ne sais pas qui a les droits de ce film ou même s'il est disponible pour une projection sur un seul ou quoi que ce soit donc Tommy Bourdel joue le rôle d'un soutien et alors lors d'une escale il en profite pour voler un sac et de l'argent et il va s'échapper pour une spéciale à 15 minutes et rất à 15 minutes et alors avéré Alors, ironie du sort, il a maintenant tout cet argent, mais il se retrouve donc coincé sur cette île-là. Le pistolet était dans le sac qu'il a volé. Bon, là, il comprend naturellement que quelqu'un était sur l'île avant lui. Et voilà notre ramataï. C'est un arbre à pain, pour ceux que ça intéresse. Diffrangipanier. Voilà. Alors, en fait, il va se mettre avec elle. Dans l'histoire, il se met avec elle. Ils vont avoir un enfant. Léon Poirier a découpé le film par thème, en fait. Quand, par exemple, avant de montrer qu'il va se chercher une compagne, il présente la solitude de Cain sur l'île. Il va avoir un enfant avec cette dame et ils vont le perdre. Donc, c'est le deuil. Il va découper comme ça par thème son film. Donc, il y a la période de deuil. Et il se retrouve sur cette île paradisiaque. Et là, il y a cette espèce de contraste. Il y a quelque chose d'assez philosophique parce qu'il se retrouve avec tout cet argent. Mais, parallèlement, il n'a pas la société pour le dépenser. Alors, le film finit. Il repère un paquebot. Il va sur le paquebot et il rend l'argent qu'il a volé. C'est très moral. Et il retourne sur l'île. Donc, depuis ce soutien, donc, il regardait cette bourgeoisie parce qu'il est séparé de cette bourgeoisie. C'est un film social, finalement. Complètement philosophique. Ouais. 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 Et il va opter pour rester sur cette île. D'ailleurs, le film va être présenté. Léon Poirier dit qu'il y a trois personnages dans le film. Il y a donc Tommy Bourdel, Ramataye et la nature, ce qui est présenté comme étant le troisième personnage du film. Voilà. Alors, ce film a eu, a-t-il eu un grand succès au moment de son sorti ? Non, je pense que ça a été, je pense qu'il a eu une énorme couverture médiatique, mais il n'a pas rencontré le succès. Escompté. Escompté, ouais. Donc, je ne pense pas qu'il a obtenu ce qu'il voulait comparer à Verdun, qu'il avait fait Léon Poirier deux ans avant. Souvenir d'histoire, parce qu'il va refaire une version sonore, enfin, quelques années plus tard. Non, je ne pense pas qu'il va rencontrer le succès qu'il avait prévu avec cette énorme production. D'accord. On va laisser quelques instants cette grande star pour revenir vers ce pionnier, Henri Diamant-Berger. Comment évolue sa carrière, justement, avec le cinéma sonore, puis l'introduction du cinéma parlé ? Alors, il a passé toute la guerre à... La Première Guerre mondiale ? La Deuxième Guerre mondiale à Hollywood. D'accord. Il était réfugié aux Etats-Unis. D'accord. Il représentait d'ailleurs la France libre à Hollywood. Je ne sais pas concrètement ce que ça pouvait représenter, mais il a continué, en tout cas, à travailler. Et lui, il était... Henri Diamant-Berger, c'était un cinéaste du divertissement. D'accord. Et je suppose que beaucoup de gens, après-guerre, allaient au cinéma plus pour se divertir que pour réfléchir. Et il s'est spécialisé dans la réalisation et la production de comédies, voilà, que certains qualifient comme franchouillard. Mais j'ai l'impression, quand on lit ses mémoires, que ça rigolait bien, quand même. Et que beaucoup d'affaires se faisaient au café, entre amis. On avait une idée de film. On sentait vraiment que les gens étaient dans l'opérationnel, que c'était de l'artisanat. Et donc, il a, pendant toutes les années 50, réalisé des comédies en allant récupérer des artistes de cabaret à Paris, puisque c'était effectivement... Dont un certain Charles Aznavour, si j'ai bien compris. Oui, j'ai bien compris. Et entre autres, De Funès, il y avait des cafés-théâtres avec des acteurs qui faisaient, qui amusaient les gens et ils les embarquaient pour des films. Voilà. En sachant que parallèlement, Henri Diamant-Gerger était aussi un critique de cinéma. Il a été rédacteur en chef d'une revue qu'il a créée dans les années 20. Donc voilà. C'était un petit micro-cause. D'artisans amuseurs. Et quand on lit ses mémoires, il y a plein d'anecdotes très rigolos. Ça ne l'empêche pas d'être aussi très impliqué dans la vie du cinéma français, puisque j'ai lu qu'il avait été chargé de mission par Léon Blum pour alléger fiscalement le monde du cinéma qui était écrasé par les taxes, pour justement favoriser les productions françaises. Mais que Léon Blum ayant été... Ah, pendant le Front populaire ou après en 46 ? Non, non, non. Pendant le... En 38, ça, oui. En 38, d'accord. Voilà. Mais que son expérience politique s'est arrêtée au bout de quelques mois parce que Léon Blum a été renversé. D'accord. Je crois que ces deux stars oubliés du cinéma français se sont retrouvés, après la tentative manquée des Trois Mousquetaires, bien des années après, dans une autre adaptation très célèbre du cinéma qui vient de faire l'objet récemment d'une nouvelle série française qui fait le tour du monde. C'est Arsène Lupin. Noël, un mot avant de céder la parole à Didier ? De ce que je sais, les romans étaient déjà connus. Et effectivement, Henri Diamant-Berger a proposé à l'auteur de réaliser la première adaptation cinématographique d'Arsène Lupin. Et il a pris deux nouvelles pour en faire un film. Donc, Tommy Bourdel, cet acteur costaud en Arsène Lupin ? Alors, c'est lui qui joue Arsène Lupin ? Oui, mais il a le corset. Non, du tout. Il joue le rôle d'un aristocrate qui, dans l'intrigue, il n'a pas... Mais juste avant d'attaquer Arsène Lupin, justement, on parlait du parlant et de la transition. Henri Diamant-Berger va refaire les trois mousquetaires dans une version parlée sonore. Enfin, même pas sonore. C'est la version cinéma parlant. Donc, on est 15 ans après le film dont on a vu les extraits. Et là, par contre, Tommy Bourdel va intégrer la distribution dans le rôle de Portos. Alors, en 1930, avec l'arrivée du film parlant et sonore, la Paramount va s'installer pas loin des studios Joinville de Pathé. On parle des studios Saint-Maurice. Et ils vont créer une espèce de tour de Babel comme ça, où ils vont retourner à cause, justement, de l'arrivée du parlant. C'était peut-être une des premières réponses qu'ils avaient. Le doublage n'est pas tout à fait au point encore à ce moment-là. Et ils vont créer une espèce de tour de Babel, où on va refaire les films américains avec des acteurs français. Et je ne sais pas s'ils avaient fait par un en Allemagne pour les productions allemandes. Et c'est comme ça que Tommy Bourdel va se retrouver en 1930 sous contrat avec la Paramount, qui va l'utiliser justement pour son physique d'acteur américain. Et on va le retrouver dans plein de productions. Et quelques années plus tard, comme il s'en amuse lui-même dans des extraits, il est tout fier d'être rappelé par Harry Diamant-Berger pour, cette fois-ci, intégrer l'équipe des Trois Mousquetaires. Je ne sais pas s'il a été restauré, celui-là, parce que moi, j'ai une version, je ne pense pas qu'il ait été restauré, qui est assez longue. En tout cas, ce qui est intéressant pour les exploitants de salles et tous ceux qui connaissent le milieu de la production et de la distribution de films en France, c'est que ça ne date pas d'hier, la volonté des majors américaines, Paramount, Warner, etc., même Universal, de produire des films français en France. On a l'impression souvent que c'est une nouvelle tendance. Et effectivement, c'est finalement quelque chose qui a toujours existé et qui revient périodiquement. Alors, quand le doublage, par contre, va se mettre au point, cette tendance va pratiquement s'arrêter. D'accord, pour revenir 50 ans après. On n'a plus besoin de refaire le film, il suffit de doubler le film. D'ailleurs, Marcel Pagnol va demander l'autorisation au directeur de la Paramount d'aller visiter le studio, parce qu'il va faire son Marius, qui est parlant, il va avoir l'accord du directeur de la Paramount, et il va aller se renseigner sur la technologie du parlant pour pouvoir l'appliquer sur son Marius. Donc, une fois que la technique du doublage est au point, naturellement, on n'a plus besoin de refaire les films. Donc, c'est que dans un sens, comme d'habitude, puisque les Américains, quand ils nous prennent des films, ils font systématiquement des remakes mauvais. Alors, ce que j'ai eu... Tu n'as pas aimé les visiteurs, non ? Ce qu'il faut savoir, et ce qu'on découvre en lisant un peu, c'est qu'il y avait aussi des enjeux industriels et technologiques. Il y avait des films qui se tournaient avec certaines caméras, donc ça amenait le fabricant de caméras à vendre des caméras. Dans les salles, il fallait avoir le bon producteur. Et il y a eu des guerres technologiques et industrielles entre les fabricants qui amenaient ou non des productions à se faire. Comme aujourd'hui, donc ça continue. Mais là, on est vraiment dans une période de transition. C'est vraiment... C'est le chaos. Je veux dire, cette transition entre la fin des années 20 et le début des années 30, ce que les acteurs vont vivre, puisque beaucoup ne vont même pas y survivre, beaucoup ne survivront pas aux parlants. Moi-même, je trouve que Tommy Bourdel, le jeu de Tommy Bourdel, dans les films parlants, on oublie complètement. Je le trouve assez impressionnant, l'expression d'un rad. On ne va jamais retrouver ça, ni cette manière de le filmer d'ailleurs. Ce sera un peu plus mécanique, un peu dans l'esprit du cinéma américain. Je ne sais pas si le terme mécanique... Alors, cette rencontre entre ces deux grands, Henri Diamant-Berger et Tommy Bourdel, va se faire à nouveau au moment d'adaptation d'Arsène Lupin. Oui, c'est Tommy Bourdel pour le faire jouer dans cette adaptation d'Arsène Lupin, détective. Tu peux nous expliquer, sur Arsène Lupin, détective, pourquoi tu vas nous présenter un moment particulier du film et pas un autre. Oui, alors déjà, ce qui est impressionnant, on a choisi le générique de cet Arsène Lupin à cause du balayage de la caméra. Le générique, c'est un balayage de la caméra. Alors, une chose qui me paraît importante, c'est qu'en fait, ce film n'est pas disponible. On ne peut pas acheter le DVD de ce film. Ce qui va vous être présenté, c'est ce qu'on appelle un VHS RIP. C'est-à-dire que René Château, dans les années sûrement 80, a sorti beaucoup de films classiques en VHS. Mais en fait, quand on a fait cette transition vers le DVD, beaucoup de films n'ont pas été numérisés ni proposés. Donc, en fait, c'est un quelqu'un, un cinéphile, qui a eu la gentillesse de riper ce VHS. Et c'est pour ça qu'on peut avoir accès à ce film. Est-ce que dans les cinémathèques, tu peux les retrouver ? Tu vas à Jean Vigo, par exemple. Ça, je ne sais pas. Il me tarde d'aller à Jean Vigo. On en parle depuis un certain moment avec Jérôme. Quand on les chopera, ils vont prendre cher. En tout cas, pour Henri Diamandberger, dans sa filmographie, il y a plus de 100 films. Et la moitié n'existe plus, n'ont pas été retrouvés. Alors, puisqu'on parle de la cinémathèque rorégionale Institut Jean Vigo de Perpignan, je crois que, cher Noël, tu as des agents infiltrés ? Oui, oui, tout à fait. Ma fille y travaille actuellement et prend beaucoup de plaisir à manipuler des vieilles copies. Je n'en sais pas plus, mais... C'est dans l'ADN familial ? C'est dans l'ADN. Alors, elle se destine plus au métier de documentariste, de cinéaste, mais effectivement, l'image est dans la famille. Il faut la pousser à faire un documentaire sur le clan Diamandberger et sur le patriarche. Tout à fait, mais c'est vrai que le cinéma baigne un peu la famille, oui, c'est vrai. Alors, cet Arsène Lupin, il date de quand ? On est en 1936, là. D'accord. On va regarder l'extrait ? Voilà, donc, Tommy Brudel, lui, a 42 ans, mais justement, il n'est pas... Ce n'est pas un des acteurs principaux, il est l'un des acteurs. D'ailleurs, on constate qu'à cette époque, dans les années 30, ils n'avaient aucune difficulté à intégrer un film sans avoir forcément le premier ou le second rôle. On les retrouve un peu partout. Il y a une équipe qu'on retrouve un peu dans tous les films. Ce qui fait le lien, c'est intéressant, avec le festival des seconds rôles de Carmo, que l'on anime aussi, et qui n'a de cesse de rappeler, par la voix de son programmateur, qui est Serge Regour, spécialiste français des seconds rôles, entre autres, que ces acteurs, au départ, c'était des membres d'une troupe, une bande de copains, et qu'ils pouvaient passer d'un film à l'autre, du premier rôle, à un second rôle, voire à un rôle de figurant, sans que ça pose de problème. Ils avaient tous de grandes qualités. Et ce qui nous a un peu bouffés, peut-être, en France, je parle sous votre contrôle, messieurs, c'est d'avoir voulu calquer le modèle du star system américain, qui met en avant une ou deux stars au maximum, et tout autour, ce ne sont que des fers-valoirs. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que souvent, au casting des séries ou des films américains, hélas, en tout cas pour moi, on voit que dès qu'il y a quelqu'un de célèbre qui vient s'ajouter au casting, on ne dit pas que c'est un acteur supplémentaire, on ajoute que c'est une star invitée, guest star, ça en dit long, sur la façon dont les Américains voient le cinéma, qui est d'une manière bien différente que la nôtre. Ça, je trouve qu'on le voit bien dans la presse cinématographique, quand on voit les magazines qui sortaient dans les années 20, et ceux qu'on va se mettre à publier dans les années 30, on voit vraiment l'influence américaine, où on commence à avoir des anecdotes un peu... Tu peux nous montrer quelques magazines ? Oui, oui, alors... Est-ce qu'il n'est pas venu sans rien ? Il est archiviste aussi. J'en ai à la maison que je n'ai pas pris. Ça, c'est un... Ce sera pour l'émission Star oublié du cinéma, de le retour de la vengeance. Voilà. En tout cas, quand on lit les mémoires d'Henri Diamant-Berger, on voit quand même que l'histoire retient certaines choses, des stars, des stars oubliées, mais eux, ils étaient dans le fer, ils discutaient de projets, ils cherchaient des sous pour les faire, il y avait des acteurs qui avaient besoin de payer leur facture à la fin du mois, c'était quand même, voilà, une bande d'artistes, entre guillemets, qui ne se prenaient pas la tête. C'est en tout cas l'impression. C'est vrai, on a l'impression qu'ils étaient beaucoup plus modestes, ils n'avaient pas la grosse tête, ils pouvaient laisser le premier rôle assez facilement à quelqu'un. En tout cas, c'est vrai, après, on a cette idée-là que... Ça vient peut-être du cinéma hollywoodien, finalement, toutes ces concurrences féroces. Je ne sais pas ce que c'est ça. Il ne faut jamais oublier que la culture est liée au modèle économique et dans lequel on vit, et dans l'ère du temps. Elle n'en est pas déconnectée. C'est d'ailleurs pour ça que j'invite les internautes, le 10 avril, à venir écouter Serge Regour, qui va nous parler de son nouvel ouvrage SOS Culture. Mais là, on avance un petit peu. Alors, Didier, est-ce que tu as des... Là, on a... On va... Brandis-le ! La première couverture de... La première couverture de... La première couverture de Tommy Bourdel, mon ciné. Mon ciné. Est-ce que là... Là, c'est... C'est bon le droit ou pas ? C'est le film Surcouf. C'est le Corsair Surcouf. Le Corsair Surcouf. Alors, j'ai retrouvé... Ouais, alors, il y a l'ombre de ta main. Voilà. Ça, c'est bon. Très bien. Quel beau gosse. Il y a une... Une université américaine qui a mis... Qui a mis en ligne des films... Des films... Patey Baby. D'accord. Qu'ils ont récupéré dans... En France. Ils ont été numérisés. Donc, on a Surcouf. Comme on peut dire. On a Surcouf numérisé par une université américaine en ligne. Si ça intéresse du monde. Donc là, il y a... Remonte, remonte, remonte. Le ciné miroir de 1932. Voilà. Là, on s'approche déjà. On commence à... Ah, ça, c'est... Mon ami Tim. C'est un film américain. Donc, par la Paramount. Et donc, ça, c'est la version française du film américain. Et on voit comment il peut... Avec la magie du maquillage, il peut changer de forme de visage. Moi, j'aurais dit que c'était Noël Roque Vert, pour ceux qui connaissent. Oui, oui. Et à côté, Noël Roque Vert. Qui est un formidable second rôle, pour le coup. Tout à fait. Donc ça, c'est édité par le Petit Parisien et ça valait à l'époque 75 centimes. Collection privée d'originaux du cinéma de Didier Fiala. Alors, ben voilà. Alors, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, dès 1929, justement, ils mettent à la base cette capacité qu'il a. Cette capacité à changer du majeur. Et là, on n'est pas en 1929. Gabin commence à en 1930, je crois. Ça va ou pas ? Donc là, ça va. Oui, oui. C'est déjà... Redresse, voilà. On voit un pré-Gabin. Là, c'est bien, oui. Tony Bourdel, aux différents visages. Voilà. Et là, on tombe, là, on rentre dans les années 30. Et là, on se rapproche donc des productions américaines dont le Sorma... On dirait vraiment Gabin. Ou Lino Ventura. Ouais, parfois Lino Ventura. On s'attend à ce qu'ils lui disent qu'elle a de beaux yeux. Là, il a 47 voix. Jeanne Elbing. Nous sommes toujours en 1932. Cinémonde. Paré le jeudi. Et dans ce numéro, il est question de la rue du Céline. Vous pouvez vous abonner. Là, on le retrouve dans un nombre de trois à bord qui va se faire descendre par la critique. Et qui va dire que la seule chose qu'il vaut dans le film, c'est la présence de Tommy Bourdel. C'est lui qui sauve le film. C'est un film de l'alliance cinématographique européenne. Ben oui. Ça, c'est un truc étonnant. C'est qu'on réalise à quel point, en fait, il y a énormément d'associations entre les pays européens dans les productions. On a Brigitte Helm avec qui il va... Alors, Brigitte Helm, elle est devenue célèbre à cause de son rôle dans Métropolis. Elle va, dans les années 30, on va la retrouver dans beaucoup de productions françaises. Alors, de UF... C'est elle qui... Qui est le robot ? Oui. D'accord. Oui, oui. On la retrouve d'ailleurs avec Tommy Bourdel et Jean Gabin dans Adieu les beaux jours. Un film a disparu à ce jour. Je crois que c'est un des rares... Oui, Adieu les beaux jours, effectivement, ça a disparu. C'est un film de Jean Gabin qu'on n'arrive pas à retrouver pour les fans de Gabin. Il y a deux films à ce jour. Ils ont réussi à reconstituer la filmographie complète de Jean Gabin. Il y a deux films qui manquent. C'est deux films dans lesquels apparaît Tommy Bourdel. Oui, on a Jean Gabin et Tommy Bourdel ensemble. Alors, pareil, ces deux films-là, je ne sais pas... Je ne sais pas s'ils existent, s'ils ont disparu. Alors, Tommy Bourdel, acteur aux multiples visages, dans un film d'Henri Diamant-Berger, sur... D'après l'œuvre de Maurice Leblanc... Première adaptation d'Arsène Lupin... Première adaptation d'Arsène Lupin au cinéma. Le gangster, Gentleman, aux mille visages. Extrait. Sachant que Maurice Leblanc est mort à Perpignan. Tout est lié. Voilà. On ne l'a pas assassiné. Il est mort de pneumonie, il me semble. C'est les microbes qui l'ont assassiné. Voilà. Mort du Covid, déjà, hein, quoi. Agis. Magnéto, ça. Ouais, mais pas Simone à la moustache. Simone, Simone, sinon est sur le tard. T'es trop les films. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Juanfrance ... Oh mince ! Mince ! Vous avez remarqué que le film a été exécuté, hein ? D'une balle dans la nuque ! Alors, Didier, pourquoi avoir choisi ce générique ? Je pense que les internautes ont compris maintenant, c'est très suggestif, c'est très beau, c'est une très bonne idée. Oui, j'ai trouvé que c'était ingénieux. On est dans les pas d'Arsène Lupin qui va commettre ces... En tout cas, c'est à la vente, le côté ingénieux de Henri Diamanberger. Surtout d'aller exploiter le générique pour déjà rentrer dans l'atmosphère, je trouve ça assez génial. Il y a ce côté, effectivement, confrontation avec la technique, qu'est-ce que le matériel permettait, et puis je suppose, je les imagine, passer des soirées à se dire, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, et c'est très créatif. Et j'arrive toujours pas vraiment à comprendre quel type de camérier il a pu utiliser à cette époque-là pour avoir cette souplesse. Un sacré plan-séquence, en tout cas. Je crois que les deux stars se retrouvent. On arrive au terme de l'émission. Ce que on voulait vous dire, c'est qu'on a eu l'impression de revivre avec Nicolas les grandes heures de la dernière séance. On avait l'impression d'avoir un peu notre Eddy Mitchell à nous et notre Gérard aujourd'hui à nous. Permettez-moi juste de rajouter quand même quelques éléments intéressants. Alors, Tommy Bourdel, on le retrouve dans la première adaptation cinématographique de L'Auberge Rouge. En 1923, j'ai réussi à mettre la main sur une copie du film où il joue un des visiteurs de L'Auberge qui va se faire assassiner. Il joue le rôle d'un Hollandais qui vend des bijoux, malheureusement, et il finit égorgé dans le film. Dans Pêcheur d'Islande, un film qui... D'après Lottie, Pierre. Absolument. Et il a, dans la version de 1924, c'est Charles Vanell qui a le rôle principal. Lui, un rôle secondaire. Et dans la version parlée des années 30, c'est lui qui devient Yann, le héros de Pêcheur d'Islande. Donc, Fanfan a tué par 1925. Et, alors, juste parce que ça me paraît important, la première adaptation parlante de Fan Thomas, qui est faite par Paul Frégeot. Je ne sais pas si on dit Frégeot, ou Frégeot d'ailleurs, je ne sais pas. Première adaptation parlante où il est l'inspecteur Juvé. 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 L'inspecteur Juvé. Et, encore une, quelque chose d'important aussi dans les années 30, c'est... Il va être dans le testament du docteur Mabus de Fritz Lang, une version française, dans les conditions dont on a parlé tout à l'heure, va être faite. C'est lui qui va camper le personnage du docteur, qui est dans le film possédé par le docteur Mabus. Et donc, il fera cette version française. Alors, pour anecdote, le film qui m'était un culte, puisque c'est un film de Fritz Lang, a été, en fait, à l'époque, la version allemande a été censurée par le régime nazi montant. Et, ironie du sort, c'est la version française qui s'est le plus distribuée à cette époque-là, qui a beaucoup voyagé. Et, ironie du sort, aujourd'hui, la version de Fritz Lang a été restaurée, on y a accès facilement, et alors que la version française, j'ai eu beaucoup de difficultés à y mettre la main dessus. Je l'ai trouvée, finalement, mais elle mériterait d'être restaurée. Voilà, juste pour... Eh bien, quand je vous disais qu'on avait notre Eddie Mitchell, je ne vous ai pas menti. Ce qui est intéressant à vous écouter, c'est de voir comment ce patrimoine cinématographique est moderne, voire d'actualité. De voir aussi comment des œuvres sont sans cesse réadaptées à chaque génération, j'ai envie de dire, parce qu'elles ont un intérêt qui traverse les époques. Tu as évoqué l'Auberge Rouge. On sait qu'il y a eu au moins deux adaptations après celle dont tu parlais. Et une récente avec l'équipe du Splendide. Oui, c'est ça. C'est celle à laquelle... Exactement. C'est normal, d'ailleurs. Gérard Jugnot, notamment. Voilà, Josiane Balasco. Il y a eu donc Les Fantomas, et puis Les Trois Mousquetaires, ou encore Arsène Lupin, qui font l'objet d'adaptations, on va dire, tous les dix ans. Actuellement, deux films, deux longs métrages sont en préparation de tournage pour Les Trois Mousquetaires. Et puis on sait, sur Netflix, quel est le succès mondial de la série Arsène Lupin, qui n'est pas exactement une adaptation d'Arsène Lupin, mais qui s'inspire fortement des romans de Maurice Leblanc. Finalement, on a envie de dire que l'histoire du cinéma est peut-être un éternel recommencement. Je voudrais finir cette émission, sauf si Nicolas a un grain de sel à ajouter. C'est signalé que, dans le premier épisode d'Arsène Lupin sur Netflix, il y a un jeune Perpignanais qui s'appelle Mohamed Noir. Voilà, c'est... Tout est lié. Nous avons donc le Leucatois barcarésien Didier Fiala, et le Perpignanais qui est aussi sur Saint-Cyprien, Noël Diamant-Bergé. On voudrait tous dédier cette émission d'histoire du cinéma à un grand monsieur du 7e art français qui nous a quittés hier, hélas Bertrand Tavernier, qui était non seulement l'immense cinéaste que nous connaissons tous, mais sans doute l'un des meilleurs connaisseurs français, non seulement du cinéma américain, mais également du cinéma français des années 30, 50 et 60. Je crois qu'il aurait pu nous apporter bien plus que cette simple évocation sans prétention que nous vous avons proposée pendant ces quelques minutes passées ensemble. A très bientôt ! Au revoir ! Merci beaucoup ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada